On reprend pour finir cette matinée et Julien va nous parler de Switch. Bonjour, je suis Julien Opetit, je suis étudiant en 5ème année à Epitech. Je vais vous parler de Switch qui est un petit projet de changement de DNS et il sert surtout de support à la présentation de Bycute qui est un framework graphique. Je reviens d'un an en Russie et là-bas il y a beaucoup de sites qui ne sont pas accessibles mais pas qu'en Russie d'ailleurs. Et donc j'ai fait ce petit outil de façon à pouvoir changer de DNS parce que souvent juste un petit changement de DNS ça suffit à pouvoir accéder à ces sites. Après il y a d'autres pays dans lesquels un changement de DNS ne suffit pas et là il faut un VPN mais c'est un autre sujet. Donc l'idée de Switch est d'avoir en bas dans la barre d'état de Windows un petit drapeau qui vous indique le pays dans lequel est le DNS auquel vous êtes connecté. Donc là pour le moment c'est uniquement pour Windows mais Bycute étant multiplateforme c'est aussi adaptable sous Linux. Donc l'idée c'est de faire un clic droit pour accéder à une liste et changer de DNS. Donc je suis parti sur Pycute qui est, vous connaissez peut-être Qt, certains discutez. C'est un framework graphique mais pas que en C++ et donc il y a Pside et Pycute qui sont les bindings de ce framework en Python pour Python 2 et pour Python 3. Quand vous installez Pycute, il y a un outil, l'outil principal qui est Qt Designer. Ça c'est les différents modules que Qt gère. Et donc il y a un outil qui s'appelle Qt Designer qui est l'outil principal pour créer votre interface graphique. Quand vous créez votre interface graphique, c'est sauvegardé dans des fichiers .ui qu'on convertit après en Python avec la commande pyuic. Donc ici on crée juste un fichier Python avec l'option "-x". On crée un fichier Python directement exécutable. Ce qui est très pratique quand on fait du maquettage. On crée notre interface et on peut la présenter directement. Donc Qt Designer, en différentes parties. La partie de gauche, c'est là où se trouvent tous les widgets. Et il y en a plutôt beaucoup. Et donc pour créer votre interface, vous faites juste un glisser-déposer dans la fenêtre que vous avez créée. Et c'est bon, le widget est là, vous pouvez le modifier. Ici on voit que les widgets sont alignés. Alors de base, quand vous les placez, ils restent là où vous les avez placés. Vous pouvez gérer un alignement vertical, un alignement horizontal ou une grille. Ici, il y a Horizontal Spacer et Vertical Spacer qui vous permettent de gérer des espacements. Ce sont plutôt pratiques. Et c'est donc sur la partie de droite, il y a l'inspecteur d'objets qui comprend toute l'architecture de votre interface. Et vous pouvez accéder à chacun des objets. Juste en dessous, on a l'éditeur de propriétés de vos objets. Donc qui est en fonction de l'objet sur lequel vous avez cliqué. Chaque objet a énormément de propriétés. Par exemple, sur les boutons, vous pouvez régler les icônes, les polices d'écriture, les couleurs, la taille. Vous pouvez gérer des conditions de changement de taille en remettant une taille maximum, une taille minimum. C'est plutôt intéressant. Et en bas, vous avez l'explorateur de ressources. Donc dans Cute et PicCute, quand vous voulez des icônes, des images, des vidéos, etc., vous créez un fichier ressources et vous venez le configurer avec Cute Designer. Et après, dans votre projet, vous avez accès directement à toutes ces images sans avoir à gérer les chemins d'accès au fichier. Vous gérez les chemins d'accès directement dans le fichier, en fait. Donc ce n'est pas du tout dépendant de l'OS. Il n'y a pas de problème de slash, backslash pour les chemins. Donc, je vous ai parlé de l'inspecteur d'objets et donc de la personnalisation des objets. L'une des grandes forces de Cute et de PicCute, c'est la personnalisation. On peut aller très, très loin et toute la personnalisation se fait en CSS. Donc, quand vous créez votre CSS, vous pouvez le faire soit, par exemple, ici, je suis sur mon widget Cupage Button et donc je peux mettre ici le CSS, donc background, etc. Je peux aussi, à partir d'ici, ouvrir une fenêtre et mettre des feuilles de style avec des classes plus définies. Si, par exemple, je crée un widget list et que je mets un background rouge ou jaune, tous les items qui vont venir dans cette list vont prendre le même background. Donc, c'est important de bien gérer ces classes. Après, vu le nombre de personnes qui utilisent Django à Stop Icon, j'imagine que tout le monde sait utiliser ses CSS. Donc, le CSS ici, appliqué sur la liste du projet Switch. Ici, on a 100 CSS, ici, avec le CSS. Alors là, il ne s'agit que d'un changement de couleur de background, mais on peut aller beaucoup plus loin. PicCute a une doc très bien référencée. Et donc, je vous ai mis le lien ici, vous la retrouverez dans les slides téléchargés. Elle est très complète et donne beaucoup d'astuces et référence quasiment toutes les spécificités des widgets. Il y a des spécificités, notamment ici, on a une combo box, donc une liste déroulante. Et si on veut personnaliser la petite flash, on vient utiliser la sous-classe drop-down, donc on a notre combo box là, la sous-classe drop-down pour pouvoir personnaliser l'image. Et donc, on a notre image ici. Il y a aussi des pseudo-états comme en CSS sur navigateur, donc on a le hover, anti-hover, etc. Tout ça est référencé dans la doc et ça permet de faire beaucoup de choses. Quand on construit une interface graphique, que ce soit sur navigateur ou sur un client lourd, il y a quelque chose qui est assez important pour l'utilisation, c'est l'utilisation des tabulations. On aime bien appuyer sur tab pour passer d'un champ à un autre. Alors sur Qt, de base, l'ordre de vos widgets dépend de l'ordre dans lequel vous avez créé. Il y a aussi un éditeur d'ordre que j'ai découvert moi sur un projet où j'avais 123 champs à remettre en ordre qui n'était pas du tout en ordre. Et je dois admettre que c'est plutôt pratique et ça sauve pas mal de prise de tête. Donc très facile à utiliser et très très pratique. Donc là, on voit les 123 champs et c'est assez facile à utiliser. Donc là, je vous ai parlé beaucoup du Q-Designer, mais il n'y a pas beaucoup de Python. Donc maintenant, ce qu'on veut faire qu'on a créé notre interface, c'est de pouvoir relier les boutons et des actions à des méthodes dans nos classes. Alors, tout le monde est habitué à utiliser des callbacks, mais ici, on ne va pas du tout utiliser ça. Qt et puis Qt utilisent des connecteurs qui s'écrivent comme ça. Donc là, j'ai une méthode pour ceter tous mes connecteurs. Je rentre dans mon UI et dans mon liste widget, donc la liste ici. Et j'utilise le connecteur item double-cliquette parce que je veux que quand on double-clique sur l'un des objets, il se passe quelque chose. Donc là, je précise que je veux que ça s'applique à tous mes items de ma liste. Et donc, j'utilise la méthode connect et je lui dis qu'elle se connecte à la méthode changeDNS qui est ici et qui permet de cacher la fenêtre une fois qu'on a double-cliqué et de régler les icônes en bas. Donc, Qt et PQt sont basés sur ce principe de connecteur pour les actions. Et donc là, je fais un peu le tour des fonctionnalités de base qu'on va pouvoir utiliser rapidement. Donc, dans le projet, il y a aussi, il y a surtout, ce que je vous ai montré avant, en bas de la barre des tâches, donc le petit drapeau. Et donc, il s'agit d'un widget, pardon, qui est ici, avec le menu quand on fait un clic droit. C'est en fait un Qwidget système try-icon. qui n'est pas différent sous Linux, Windows ou Mac. Et donc, j'ai créé une classe qui hérite, car je voulais personnaliser les actions. Et donc, ici, je crée un icône. l'utilisation d'images et d'icônes n'est pas très intuitif, je dois avouer, sans ad hoc. Ici, on a le chemin d'accès dans mon fichier de ressources, au drapeau que je veux, mais tous les autres trucs, ce n'est pas très intuitif, sans ad hoc, je dois le mettre. Et en fait, icône normale et icône off, c'est parce que vous pouvez activer ou désactiver des widgets. Et donc là, c'est pour spécifier que peu importe l'état du widget, on aura cette image-là. Ensuite, ici, je viens créer mon menu, je rajoute des actions, et comme tout à l'heure, je viens connecter mes actions à des méthodes. Donc ici, en utilisant le connecteur Triggered, sur un menu actions, c'est le fait de cliquer dessus, et donc je les connecte à mes méthodes Kits et Showlist. Voilà. Et après, je viens régler mon menu. Mes DNS, je viens les mettre dans un fichier de configuration. Ils ne sont pas en dur dans mon code, ce ne serait pas du tout propre. Donc ils sont dans un fichier de configuration qui est au format ini. Et en fait, Qt a des outils pour gérer les fichiers de conf. Ça s'appelle des Q-Settings. Donc on voit ici mon fichier de conf. Alors, le fichier ini, c'est des groupes et des valeurs. Donc ça, ce n'est pas en groupe, ceux qui ne savent pas. Donc en fait, j'utilise le groupe comme nom de mon DNS et après, je set les valeurs. Donc, ici, je viens utiliser un Q-Settings. Je lui précise où est mon fichier et je viens lui préciser le format de mon fichier. Donc ici, le format ini. Et après, c'est très simple. Je fais une boucle forte pour parcourir tous mes groupes et je récupère les valeurs. Je vais chercher mes icônes dans mes ressources en fonction des valeurs que je viens de récupérer. après, je crée un item, un item list. Je lui assigne les valeurs que je viens de récupérer et je le rajoute dans ma liste. Et c'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça pour créer l'interface. Il y a une partie du projet qui est plutôt à revoir car pour aller sous Linux et Windows, ça va être géré différemment. C'est le changement de DNS en lui-même. Donc, j'étais partie sur un show de process mais je vais devoir créer une classe à part pour pouvoir gérer comme il faut les différents OS. En tout cas, sous Windows, pour changer de DNS, on utilise NetSH. Donc, avec NetSH, interface, show interface, on a la liste de toutes les interfaces pour pouvoir récupérer la connexion active Wi-Fi, Ethernet, tout ce que vous voulez. Et après, on vient effacer le serveur DNS de notre connexion et on vient rajouter le DNS qu'on a récupéré dans notre fichier de configuration. Voilà. Donc, là, je vous ai montré Switch qui, bon, graphiquement, il n'est pas excellent mais il n'a pas grand-chose à afficher non plus. Mais avec PicCute, on peut aller plutôt loin. J'ai fait une maquette et un projet, un launcher Minecraft. Je ne sais pas s'il y en a qui à Minecraft, mais le launcher, il n'est pas beau, basiquement. Et en fait, avec PicCute, j'ai pu créer une interface comme ceci. Alors, il n'y a pas de base quand vous créez votre interface, il y a des fenêtres. enfin, il y a la fenêtre qui est gérée par votre gestionnaire de bureau. Et donc, moi, j'utilise un flag dans mes projets qui s'appelle Frameless, qui enlève la fenêtre de votre projet. Donc, ça permet d'avoir des projets qui ont plutôt une identité graphique détachée de l'environnement et souvent assez intéressant. Et donc, ici, on a une maquette. Ce n'est pas un projet fonctionnel, c'est juste une maquette qui est réalisée presque entièrement avec PicCute. La partie graphique, ici, en fait, c'est une webview de Google Chart parce qu'il y a des libs pour gérer les graphiques dans PicCute et PicCute. Seulement, ce sont des libs qui ne sont pas open source et payantes. Donc, je ne les utilise pas. Et voilà. Mais sinon, les autres éléments viennent de PicCute et ont juste été personnalisés en profondeur. Donc, voilà. Basiquement, voilà comment fonctionne PicCute et mon prélupe. Donc, si vous voulez en savoir plus, moi, je suis encore là pendant deux jours. Et sinon, si vous avez des questions, c'est maintenant. j'espère que ce n'est pas trop hors sujet, mais ça fait un petit moment que je m'intéresse à PicCute pour essayer d'y mettre. Et je vois beaucoup parler de QML. Alors, est-ce que c'est quelque chose de différent que ce que tu nous as montré ou est-ce que ça s'intègre avec ? Alors, QML, c'est un langage qui a été créé par Qt pour pouvoir aller beaucoup plus vite dans le développement. Et donc, on peut faire du QML avec du Qt classique, donc en C++. On peut aussi faire du QML avec du Python. C'est, en fait, c'est juste une manière différente de faire ces interfaces. Et je n'ai pas prévu d'exemple de syntaxe, mais on peut combiner les deux. On peut utiliser que l'un ou que l'autre. Et donc, QML fait partie de Qt. Est-ce que le designer sait faire du Q... Enfin, sait sortir du QML ? Il ne me semble pas. Le QML doit être entièrement tapé. Le QDesigner, quand il crée son fichier .ui, le fichier est en XML. Il me semble que le QML est en XML. Je ne sais pas. D'autres questions ? Oui. Oui. La slide n'est pas à jour. Désolé. Je l'avais retirée et je... Effectivement, le... Désolé pour ça. Je vais le remettre en ligne, mais là, les petits problèmes d'organisation ont fait que c'est coupé. Effectivement. Je vais juste vous montrer rapidement le code quasiment complet du projet pour vous montrer pour vous montrer que le projet, en fait, au final, ce n'est pas long du tout. Donc ici, on a l'initialisation de base. Là, la fonction qui change les DNS. c'est la partie Windows que j'ai retirée, que vous ne trouverez pas quand vous pourrez télécharger le site. Et ici, la partie que je vous ai montré des settings et après, le système Tricon. Et c'est tout. Et donc, je le projet... Forcément, la barre de Windows étant de l'autre côté. Merci, Windows 10. Donc ici, on voit en bas le drapeau. On vient faire un clic droit liste et on a accès à notre liste et on peut changer et on voit que le drapeau a changé. Voilà. C'est tout. Pas d'autres questions ? Merci beaucoup, Julien. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société